Laurent bonjour. Bonjour. Alors merci déjà de nous accepter cette interview. Avec grand plaisir. Alors tu es dans ton cas un phénomène parce que tu es le premier à avoir osé tenter l'impossible. C'est-à-dire réaliser une pièce de théâtre, un spectacle en fait, qui soit un peu dans le même univers finalement que les films d'horreur, un peu d'épouvante, un peu des choses qui font peur comme ça, quand on regarde un petit peu sur DVD comme ça, avec des amis, sur les couvertures, qu'est-ce qui t'a inspiré en fait ? Qu'est-ce qui m'a inspiré ? Déjà je suis un fan de films d'horreur, j'adore ça. Et puis, je ne sais pas, c'est une idée qui m'a mis comme ça, j'ai eu envie de faire peur aux gens. Donc j'ai lié les deux, j'ai fait une pièce de théâtre qui fait peur, voilà. Ça s'appelle Aaaaah ! Alors après je ne suis pas le preu, enfin, dans ce genre-là, les esprits, tout ça, c'est vraiment la première fois que ce genre de spectacle. Je sais qu'il y a très longtemps, il existait les grands guignols. Les grands guignols, c'était de l'épouvante. Alors nous, on n'est plus dans l'épou... Non, on n'est pas dehors. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de monstre, c'est vraiment... On ne montre rien en fait, et les gens imaginent tout le reste. Et alors donc, comment ça se passe ? Tu vois donc, ça se passe en fait, le 10 juillet 2015, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Le 10 juillet 2015, c'est même avant le 10 juillet 2015, c'est-à-dire qu'il y a Héléna qui hérite de la maison de sa grand-tante dans un petit village de l'Aveyron qui s'appelle Le Brézou, et qui doit signer un compromis de vente avec le notaire pour vendre cette maison. Et on est deux amis à l'accompagner. On se retrouve dans cette maison et puis là, on commence à fouiller dans les souvenirs des morts. On n'aurait peut-être pas dû. On va se rendre compte qu'on n'est pas tout seul dans cette maison et que ça peut réserver quelques surprises. Du coup, on trouve une planche de Ouija. Le Ouija, c'est une planche pour communiquer avec les esprits. On va avoir la bonne idée de faire une séance de Ouija sur scène en direct. Et tous les soirs, c'est différent parce que tous les soirs, il se passe des choses. On ne peut pas le dire. Non, on ne peut pas. Alors, comment tu t'es inspiré justement de ça en fait ? Tu t'es documenté ou tu t'intervasses déjà à des choses ? Par exemple, je ne sais pas, tu étais fan de Bob qui dit toute la vérité ? Que tu écoutais peut-être sur AdWFM ? Tu avais peut-être subi des choses comme ça un petit peu paranormales ? Je suis assez friand du paranormal même si ça me fait très peur. En fait, j'ai mis dans ce spectacle tout ce qui me fait peur à moi. Ensuite, non, je ne me suis pas vraiment inspiré. Par contre, j'ai fait des vraies recherches. Le spectacle est inspiré d'histoires vraies. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont sous faits en spectacle. C'est des vraies personnes. Il y a des événements qui se sont passés dans le village du Brésil. Ce sont de vrais événements. Enfin, tout est travaillé. Les formules de magie noire qu'on dit sur scène sont des vraies formules. Voilà, tout est vrai pour le coup. J'ai été embouté alors finalement. Si je n'ai pas dit au revoir, si j'ai dit au revoir. Si tu n'as pas dit au revoir, ce n'est pas de ma faute. Il faut dire au revoir. Je suis conseillé. Après, on y croit, on n'y croit pas. Le tout, c'est de passer un bon moment et de rigoler. C'est réussi en tout cas. Merci. Est-ce que tu prévois peut-être de trouver ce spectacle dans des lieux qui font partie du paranormal, par exemple le château de Fougeray, dans des grottes ? Dans une grotte, je ne sais pas. Niveau technique, ça risque d'être un peu difficile. Après, oui, c'est sûr que si on peut avoir des lieux un peu flippants, un peu envoûtés, un peu envoûtants, au contraire, oui. Oui, je serais partant. Si on peut le déplacer d'un théâtre à un manoir, par exemple. Oui, justement. Et alors, sans trop raconter, en fait, c'est vrai que la première fois qu'on entre, avant même que le spectacle ne se joue... On est dans l'ambiance. Voilà. En gros, pour vous dire, c'est du baccalauréat, mais c'est à peu près ce qu'on voit quand on arrive. Voilà. Ça me crée aussi enfumé que ça. Il y a une ambiance. Et on est vraiment dedans. Après, on ne peut pas te dire pourquoi. Ah non. Mais le public, directement, est plongé dans le décor et fait partie du spectacle. C'est vrai, c'est très interactif. On en ressort plus ou moins à la fois touché et même parfois un mille. D'accord. 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 Et alors, donc, ce spectacle, ça fait la première année que tu le joues. En fait, il se jouait déjà à Paris. On l'a joué à Paris depuis... Il a été créé le 28 juin 2015 à Paris. D'accord. Et on en a enchaîné jusque dernièrement, au mois d'avril, je crois qu'on a arrêté. Petite question au subsidiaire au passage. Elena, tu lui en veux ou qu'est-ce qu'il se passe ? Parce que pour que tu veuilles lui faire arriver quelque chose le 12 juillet, si tu regardes le calendrier, tu verras que le 12 juillet, il se passe un truc. Et voilà. Bon. Mais ce n'est pas moi qui lui en veux. Moi, je n'ai rien fait, Elena. Ah oui. Le jour de la Sainte-Olivier, quand même. Bon. Et une chance sur 365. Voilà. Et donc, d'après les avis du public que j'ai un petit peu reconnu hier par rapport à la présentation, on a l'impression pas d'inachevé, pas de rester sur sa fin. Parce qu'on passe un très bon moment, je le répète. Mais j'ai l'impression qu'il y aura une suite. On reste sur sa fin, c'est voulu. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de fin. Il y a une fin sans fin. Chacun se fait sa fin. Et il y a un chapitre 2 qui arrive. Ah, voilà. Et ça, je ne peux pas en dire trop encore parce que je suis en train de l'écrire. J'ai toute l'idée, je sais tout. Mais bon, on va attendre un petit peu. Mais c'est voulu. Tout bon film d'horreur, tu restes sur ta fin. C'est ce que je me suis dit, oui. Donc, j'ai vraiment voulu le schéma d'un film d'horreur. Donc, c'est très frustrant. Frustrant. Je comprends que le public soit frustré parce que même moi, j'irais voir ça, je dirais non, les cons, ils n'ont pas osé. Et on a osé. On a osé. Après, chacun imagine ce qu'il veut. Mais c'est ça qui est bien. C'est ça l'histoire. On a notre propre imaginaire, notre propre théorie, justement. Il y avait quelqu'un, justement, du public hier qui se demandait, est-ce que c'est ça ? Ou est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'était pas un jeune avec une casquette jaune ? Si. On parle du même. Mais oui, c'est exactement le truc à vandalique qui est voulu. C'est ce qui est voulu, oui. Les gens vont se poser des questions et peut-être même imaginer des choses. Mais c'est ce qu'il faut au théâtre. Il faut laisser l'imaginaire travailler. Si on donne tout aux gens, c'est dommage. Surtout avec ce genre de pièces. C'est clair. Il faut qu'ils travaillent un petit peu. Travailler un peu. Imaginez. Imaginez. D'accord. Le chapitre 2, donc, dans l'écriture. Est-ce que tu penses... Enfin, tu as d'autres projets à part celui-là ? À part ce chapitre 2 ou est-ce que tu restes à fond, à fond dans... Ah non, j'ai plein d'autres projets. Ça, c'est une partie des projets. Alors, est-ce que tu peux nous en parler peut-être un petit peu ? Bien sûr. Alors déjà, à la rentrée, j'ai mis en scène une pièce qui s'appelle « Appendroit laissé » avec deux super comédiens qui sont Olivier... Euh, Olivier. Pardon, pas du tout. Aurélien Arnaud et Florian Zutten. D'accord. Qui est... On a fait un showcase au mois de juin au Feu de la Rente. Ça s'est très bien passé. Donc, on croise les doigts pour que ça reprenne à la rentrée. Je travaille sur deux autres mises en scène avec... C'est pas encore fait, donc on peut pas trop en parler. Mais avec Daniel Amartine et Romain-Henri. Qui joue d'ailleurs ici. Qui joue en fond, qui joue Romain-Henri. C'est lui. C'est un super spectacle. C'est un one-man show qu'il faut aller voir. Ou... Il s'agit de l'observance à 19h, je crois. Ouais. C'est 19h ou 21h, je sais pas. De toute façon, il y a plus de 19h. C'est 19h. Et sinon, après, plein d'autres petits projets. On va reprendre les tournages de Petite Blague entre amis. Qui était une série internet qu'on a fait il y a 6 ans avec Rémi d'Arcangelo. Qui est dans le spectacle aussi. Et là, on est en train de reprendre tout doucement les tournages. Pour la rentrée, lancer plein de nouvelles vidéos. Et puis, après, il y a d'autres petits projets d'écriture. Rien de bien concret, mais qui arrivent quoi. Ok. J'ai hâte de voir ça quand même. Moi aussi. Entre Appendre ou à l'Essée. Et puis A, déjà, je pense que c'est un petit peu dark. Je sais pas pourquoi, mais... Appendre ou à l'Essée, non, c'est pas si dark que ça. C'est plus une comédie de couple. Bon, il y a une... Ça commence un peu dark. Mais ça finit très bien. Ah ok. Ça va alors. Alors que A, bon, ça commence dark, ça finit dark. Exactement. Mais au milieu, on rigole beaucoup quand même. Ah oui, oui. Il ne faut pas oublier que c'est une comédie. C'est vraiment une comédie. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est une comédie d'esprit. Mais d'esprit au pluriel. Exactement. Ça me va très bien. Je vais vous dire ça maintenant. Une comédie d'esprit au pluriel. Ah oui, ça marche. Merci, je le prends. D'accord, d'accord. D'accord, merci beaucoup. Eh bien, merci à toi. Et puis, à très bientôt pour la suite. Ah, très vite. Et pardon pour les bruits que vous entendez depuis le début, mais je suis sûr que si vous allez voir, ah, le moindre bruit d'occupation vous sera fatal. Vous allez voir. Pas du tout. Non, mais pas du tout. Comment ça ? Il n'y a pas de bruit dans là. Il n'y a pas de bruit ? C'est vrai qu'il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit. Non !